C'est parti ! Quand on peut offrir à Paris que des tout-dit, quand on peut offrir à un certain nombre de jeunes que des ghettos, soyons prudents. Quand on régularise des sans-papiers, ils vont vivre à Clichy-sous-Bois. Eric Raoult, vice-président de l'Assemblée nationale. On est maintenant dans un phénomène d'émeute urbaine. Il y a des hors-la-loi qui veulent garder des zones de non-droit. Il y a 1% de jeunes qui font la loi et il y a 99% de gens qui regardent leur voiture brûler. Je veux dire, comme le ministre de l'Intérieur l'a souligné, que ces personnes ont le droit de vivre en toute sécurité. Et qu'en l'occurrence, brûler la voiture de son voisin ou de son cousin, c'est pas une banalité, c'est un crime. Éric Raoult, député maire du Reimsie. Ces grenades lacrymogènes qui auraient été embrouillées dans une mosquée, vous avez des informations là-dessus ? Mon super a été sur place hier, il semblerait que ce soit plutôt une grenade à poivre et que ce soit une véritable provocation. Ce qu'il se passe en ce moment, allez, on va se parler franchement, c'est pas simplement les moyens, les politiques de la ville, les trucs, les machins. Les mômes, ils sont pas à l'école. Et il n'y a pas souvent d'équipement sportif ouvert par le soir. En l'occurrence, c'est les parents qui les tiennent pas. Deuxième élément, en ce moment c'est Ramadan. Et donc pour un certain nombre, ils ont le soir un peu d'hypoglycémie quand ils vont pouvoir manger vers 17h, 17h30. Ça aussi c'est une réalité. Eric Raoult, vice-président de l'Assemblée nationale. Si je l'appelle au téléphone pour lui dire, j'ai un jeune diplômé, il s'appelle Karim Zeribi. C'est vrai qu'il préférera prendre Jean-François Dupont. Mais si je reprends le téléphone, moi le député, on me dit, attends c'est stupide ta réponse. Karim Zeribi, il connaît bien le Maghreb, il parle arabe. Eric Raoult. Député maire du Rincis. Rahim est sur son vélo moteur, il est poursuivi par des policiers où il y a un contrôle d'identité. Et il y a un drame. Et à ce moment-là, on montre du doigt la police nationale. Vous savez, je crois qu'être flic dans une cité, c'est pas évident. Qu'est-ceput ? Qu'est-ceput ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501